assalamu alaykoum, je suis ici dans les technologies et je suis très heureux alors cette vidéo va vous expliquer ce passage par valeur et ce passage par référencement alors, je vais commencer par passage par référencement parce que c'est ce qui est écrit parce que si vous regardez, il est fait consul pour l'objet par exemple, le type d'objet, passage est fait par référencement je vais vous donner un exemple basique pour comprendre ce passage par référencement supposons, nous avons dit modu égale à na nous avons dit, j'ai dit que le diabar par exemple, nous avons dit modu ou bien salif égale à na donc salif objela, an objela si nous avons salif égale à na, comme nous avons dit objela, le passage est fait par référencement donc ici, nous allons expliquer par exemple ce qui veut dire que ce qui veut dire que c'est passage par référencement donc si vous passez par référencement, c'est que le salif est suffisant par Anna si vous avez fait quelque chose, le salif est suffisant par Anna ce qui veut dire que tout ce qui est appliqué sur salif automatiquement vous appliquez sur Anna et tout ce qui est appliqué sur Anna automatiquement vous appliquez par exemple sur Salif Voilà, si on l'a dit, il faut que ça soit un salif en un DM, c'est ça que je veux dire, référencement. Si on l'a dit, comment diriger ? Il est automatiquement dit que ce soit un message. C'est ça, le référencement. Maintenant, ce qu'on a fait avec l'objet, le passage est fait par référencement. Regardez ce qu'on a fait ! Si on déclaré le tableau, on a un tableau dans l'objet. Par exemple, il y a un tableau dans l'objet. Si on a un tableau dans l'objet, on peut voir que c'est un objet. Donc, juste pour voir ça, on a aussi un tableau dans l'objet. On a un tableau dans l'objet. Il y a deux objets. Comme on a deux objets, le passage est fait par référencement. C'est-à-dire que si on a un tableau dans l'objet, on a une variable qui a la même valeur de tableau. Parce qu'on a dit que l'éploie appliquée par exemple sur le tableau automatiquement sur le tableau. C'est-à-dire que le tableau est short. Le fait qu'on a appliqué sur le tableau, on va prendre en compte. Donc, si on a déclaré par exemple une variable, on va prendre l'objet. Si on a déclaré par exemple une variable, on va prendre l'objet de tableau dans l'objet. Parce que le passage se fait par référencement. Donc, l'éploiement, par exemple, si on a dit que, automatiquement, il y a des objets automatiquement. Mais, par exemple, si on a ajouté, on vient d'affaire. Il y a un tableau dans l'objet parce qu'on a fait référence à un tableau dans l'objet. Maintenant, passage par valeur moins lan. Donc, passage par valeur moins, valeur primitifie dans l'élène, passage par valeur. C'est-à-dire que si on a dit que, par exemple, supposons qu'Anna et que Salif donnent les objets. Dans ce cas, bon effet, par exemple, Salif est égal à Anna. Voilà, par exemple, supposons qu'on a dit que, par exemple, X est égal à Y. Donc, X et Y étant par exemple des valeurs primitifs. Alors, ici, si on a supprimé Anna, ou par exemple, X, ou Y, X devait continuer de renouveler. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire passage par valeur. Alors, pour que vous compreniez, je prends des exemples concrets. Donc, ici, je vais coder et je vais agencer. Bon, j'ai plus de la l'air. Donc, Fidamidef, juste des commentaires, comme ça, je vais copier ça. Ctrl-C, ctrl-V, ctrl-V et à ce niveau-là, ctrl-V. Donc, Fidamidef. Exemple 1, passage par référencement. Exemple 2, passage par référencement. Donc, Fidamidef. Fidamidef. Donc, Fidamidef. Fidamidef. Exemple 3. Passage par valeur. alors premier passage par référencement exemple bon comment c'est vraiment défiant mais juste pour vous voir, je vais copier et coller tableau, je vais déclarer à ce niveau là donc tout en sachant que par exemple tab of this, tab of this, c'est un objet ce que je veux dire c'est affecté par exemple c'est possible, c'est tafruits sauvegarde je veux dire tafruits sauve pour dire sauvegarde en réalité je veux dire par exemple tableau Google par exemple si tafruits, je veux dire par exemple tableau est que par exemple si tafruits vous m'avez fait console.log de tafruits, console.log de tafruits sauvegarde, je veux dire c'est la même valeur donc là j'ai fait juste un séparateur donc puis, clic droit, ouvrir dans l'exploiteur de suicide, je tape sur entrée, donc F12 puis y'a l'inglis, on a exactement la viseuse madame les tableaux, en fait, tafruits contenus, moi me le tape tafruits sauvegarde de contenus parce que c'est juste une double affectation voilà, multiple affectation donc je veux dire j'ai dit, c'est que c'est que c'est que tu sais j'ai l'artre et c'est que je peux par exemple, c'est tafruits maintenant euh, supposons que, je veux dire par exemple c'est un traitement... par exemple si c'est tafruits sans pour autant que j'ai dit que c'est tafruits qui, par exemple, si tu sais que tu ne vais supprimer bien je vide parce que delete ça permet de vider je vide par exemple le deuxième élément orange c'est à dire deuxième élément oui moi orange donc je vide le deuxième élément bien j'ai vu de la valeur orange de tapefruits pas de tapefruits sauvegarde mais tapefruits dans la qu'il est fait mais d'être tout simplement dit pour utiliser tapefruits de quoi supprimer le mot par exemple à la position 1 n'est-ce pas puis changer la position 1 ça veut dire que orange billet supprimer n'est ce pas donc ça c'est c'est ça maintenant après suppression regardez ce qui va se passer moi affiché par exemple tapefruits attaque à que tapefruits par exemple ça c'est après suppression je vais faire par exemple clg warm je sais pas après suppression après suppression de orange dans tapefruits donc c'est c'est avance obs avant suppression avant suppression de orange dans tapefruits maintenant normalement logiquement qui va afficher tapefruits de aussi d'avoir affiché le même tableau oui parce que supprimer gondar mais grand bien supprimer bocholet c'est tapefruits de supprimer mais supprimer aussi tapefruits sauvegarde n'est-ce pas normalement vous n'est fait qu'un seul point le tapefruits de forum à figé élément et sans orange parce que l'orange est supprimé n'encore mais bon affiché on tapefruits sauf d'avoir affiché l'île parce que supprimer l'élément ici c'est à plus sauf mais c'est à plus l'un co l'un co l'un co l'un co l'un co supprimer maintenant à votre grande surprise filly ligné n'est pas réalité orange d'affaires emplacé par un petit et ça ça fait que de faire emplacer par vide au moment qui fassent et mire que le monde de faire emplacer par vide parce que billy c'est ce que ça fait c'est à dire de fait supprimer il est là je fais comme ça il est f les questions wifi moi il a la mort à vous supprime aussi tu as fui alors commande c'est à plus là de supprimer la montagne du premier site à plus sauve juste pour vous montrer m'a réalisé à ce niveau là donc avant ce pression il est un disque l'on a mis au boc et voleurs maintenant après ce pression n'est ce pas il est 10 l'inco supprimé par exemple cet afflux non de supprimer c'est à plus sauve pourquoi parce que tout simplement et objets l'un et que l'on allait non expliquer sans que le passage se fait par référencement le fait qu'un état fruit est égale à tap fruits sauvegarde l'épaule d'afflux règle d'afflux règle votre afflux sur garde c'est ça qu'il faut comprendre si tu comprends ça ça veut dire que tu as compris le passage par référencement donc l'eau c'est un premier exemple non mais d'un exemple vous fera un truc dans ce cas d'un écrit bon il est m'a créé par exemple des objets d'une autre manière n'est ce pas trois objets de filles on a l'impôt d'effets consomment la présente de tableau la bise mène et objets là mais finalement créé par exemple les objets beaucoup mouanade laine par exemple c'est un autre exemple donc finalement d'être par exemple le par moulou créé par exemple un objet en réalité un géographique pour maintenant créer un objet en utilisant ceci par exemple de mes des personnes pour souvent nous personnes vous trouvez ça dans les autres langages de programmation donc il m'a dit que le prénom m'a dit que par exemple le nom qui est ça par exemple ça m'a dit que par exemple âge qui est 12 ans donc il faut qu'on a créé une méthode b dans sa méthode donc là ce que j'ai fait c'est juste création d'un objet non il faut qu'on a créé personne b parce que c'est personne qui va permettre au fait de faire cette initialisation là c'est à dire bon défi de l'idée créée au moulou il faut qu'on crée par exemple la fonction personne parce que c'est une personne c'est une fonction donc j'écris ça mon école il y aurait de l'idée par exemple le prénom et de l'eau régulée par exemple l'on l'aurait de l'âge et non beaucoup d'élés six points prénoms à l'avenir comment c'est d'avoir été d'un prénom maintenant prénoms bignot de co gare en place et qu'un prénom ou objet bio mais toute personne fi mode le récord défini bon effet par exemple moulou pointe et le nord d'afflée officielle par exemple moulou bigny donc on fait exactement la même chose pour non donc fidèle mais des contrôles des contrôles des modèles de changement ça contrôl c'est contrôler film à l'âge a donc jis point prénoms le 6 fait référence à l'objet le bol gis et résister la camarade obje bilan yorale pour j'ai bien rendu mon annec de wo mondan et voilà donc les objets moudou on peut créer autant d'objets que tu veux film on a créé objets issa objets pâté par exemple mon nom l'on défini par exemple créer plusieurs objets en même temps pour bigny tout déco par exemple samba soit bigny tout déco macho le dieu et cetera et cetera mais change de valeur maintenant vous ne l'avez fait samba par exemple finir samba juste pour vous montrer n'est-ce pas défi samba puis est par exemple 14 ans on a 15 ans disait non ça dépend moi m'a bien écrit li jis prénom mon prénom au monde mais moi m'a bien écrit li jis prénom c'est le prénom par exemple de samba qui fait référence juste à samba donc ça c'est la programmation orientée objets c'est des choses qui sont assez truques quand même mais on va y revenir donc création par exemple des objets donc finalement échangé des objets moudou et samba donc ça c'est la première chose donc m'a créé objets par exemple d'une autre manière pour voir l'un d'une manière de créer des objets donc puis je pense qu'on n'a qu'externalisé comme ça donc si mon adef par exemple madef val victor l'idée vous m'a défait dit en réalité j'ai créé un objet victor donc si mon adef tout simplement création de l'objet l'objet l'est donne pourquoi parce que je m'a affecté à un objet le type c'est un type d'objet c'est un type d'objet c'est la création des objets l'objet l'effet que j'ai utilisé par exemple l'objet n'y a pas ce que c'est bien le variable l'objet l'est donne automatiquement c'est ça le référencement on est dans le référencement donc je crée par exemple un objet d'une autre manière donc en javascript il y a une manière de créer des objets donc ici peut-être lalakotudé peut-être isa donc création de l'objet isa f va isa est égale à new object voilà donc l'itamide pour moi d'effet par exemple je vais créer tout simplement un objet en réalité il y a donc cinq quatre objets moudou objet là, sambo objet là, victor objet là, isa objet là je vais afficher tout simplement avant afficher par exemple le prénom maintenant je vais faire clg warmsa donc ici maintenant j'ai le prénom de moudou le prénom moudou c'est très simple il suffit tout simplement de clg de moudou point prénom parce que c'est des objets comme nous avons manipulé l'objet n'est pas manipulé vous voulez afficher par exemple age n'a fait moudou point non, vous voulez afficher age n'a fait moudou point age donc ici le prénom je vais afficher donc je fais directement moudou point voilà donc ici m'a actualisé je pense que je l'avais déjà ouvert même n'est pas ici à ce niveau là donc j'actualise en anglais c'est ce qui m'a fait cliquer donc afficher le prénom de moudou m'a affiché le moudou d'accord maintenant maintenant je vais faire moudou victor si je peux afficher par exemple le prénom de victor je vais dire que le prénom de victor c'est exactement la même chose que le prénom de moudou donc ici je vais faire afficher le prénom de victor bref victor point prénom en anglais victor je vais juste créer mais je n'ai pas le nom par exemple comme ici moudou je n'ai pas le nom, le prénom, le prénom, le nom, le âge donc je n'ai pas le nom c'est victor mais le fait que j'ai l'objet dans l'objet dans l'objet ça veut dire que tout le monde est dans l'objet dans l'objet n'est-ce pas donc même moudou beaucoup du coup par exemple ça reprenons ou non de fait j'ai l'objet par exemple le prénom à moudou donc moi je passe un super référencement uniquement c'est l'objet donc bon effet victor point prénom de fait afficher le moudou c'est tout à fait normal parce que il n'y a qu'à affecter fini il n'y a avoir par exemple moudou est égal à victor n'est-ce pas ? puis moi actualisé il n'y a disparu à afficher le prénom de victor mais afficher le toujours moudou c'est l'objet si tu vois maintenant ici créer par exemple ISA donc ISA c'est l'objet par exemple ISA égale victor c'est-à-dire c'est-à-dire il y a une victor c'est-à-dire que c'est l'objet qui est ISA mais Victor c'est ISA et Victor c'est l'objet ça veut dire que c'est tout simplement qui est l'objet qui est l'objet qui est l'objet qui est l'objet pourquoi est-ce que Victor est l'objet c'est-à-dire que c'est l'objet qui est l'objet donc Kimmy qui est là Issa est l'objet l'objet c'est-à-dire que bon est l'objet l'objet n'est-à-dire qu'on Issa l'objet c'est un petit choc là il fautcode l'objet il a le life c'est à mon passage par référence voilà donc je pense que c'est assez clair maintenant passage par valeur le l'objet c'est toujours un passage par référencement donc ici juste pour vous montrer une clg n'est-ce pas, ici je vais faire par exemple le clg de tab of 2, tab of 2, et ça, tab of 2 caractéristique, ici avec victor, comme vous le voyez, les objets vont retourner ça fait mon objet là, puis objet là, puis objet là, ça veut dire qu'il y a des objets là, n'est-ce pas maintenant, moi je vais mettre à ces valeurs primitives, valeurs primitives beaucoup de gays, moi je vais le faire par exemple, passage par valeur, phi c'est pour les objets, n'est-ce pas bon, phi c'est pour les valeurs primitives, donc passage par valeur et s'appliquent sur les valeurs primitives, valeurs primitives, beaucoup d'euros et valeurs vont ramener par exemple le type de number, le type de string, le type de objectif, n'est-ce pas, n'est-ce pas donc fille de mèdef tout simplement s'applique uniquement sur les objets qui s'applique uniquement sur les objets voilà fille aussi j'ai fait exactement la même chose à ce niveau là il avait déclaré juste une variable donc on voit on a les valeurs et c'est égale à 10 donc ça veut dire que valeur primitive le type numéro le donc vous voulez nez rien de fait pas de truc de x en fait tout simplement ça veut dire que voilà valeur primitive comme type de numéro ça c'est une valeur maintenant regardez je vais déclarer y est égal à x d'une bonne forme mood égale victor l'époule moude am victor de l'opé à pereaux victor égale prénom de mode nom monde égale prénom de etc mais puis attention bonne effet y est égal à x et si du coïn de sa hièrement regardez on ne sait que gagne rame n'en on ne changeait valeur y et y est plus égal à 10 à moitié bonnet y est égal à x c'est que je prends le valeur de X, c'est que Google par exemple, c'est Y. Donc ça veut dire tout simplement Y égale 10. Ici X égale 10, Y égale X, ça veut dire tout simplement Y égale 10. Donc si on dit Y, si on dit 10, on dit 10, ça veut dire tout simplement Y devient 20. Parce que on prend 10 XI plus 10 XI, qui est 20. Voilà comment je donne 20. Donc ici, je vais faire par exemple C.L.J, je vais afficher X. Je vais faire C.L.J, je vais afficher Y. Je vais faire X qui est de le poser, X qui est de le poser par exemple, la modification de Y n'a pas de X. Je vais faire X égale Y, je vais modifier Y par la suite, X qui est de le faire égale, mais X qui contient toujours 10. ça contient toujours 10 et y contient va contenir 20 ça si on actualise bon on peut faire ce truc là on peut dire par exemple comme ça x contient on fait ceci là on dit y contient voilà donc je m'a actualisé par exemple x contient 10 et y contient 20 alors que par la suite on modifie y et on dit x égale y et on dit x égale y et on dit x égale y et par exemple on modifie valeur y alors que ici par exemple que le mode est égal à victor si on est victor si on change prénom victor mais victor point prénom est égale à victor ça changez le prénom victoire ça veut dire que le nom moulin de fait changer automatiquement regarder finger mais par exemple affichage affichage du prénom de victor le nom de moulin après la modification et non et non le tour l'un des affichés prénom moulin a bien entendu changer prénom victor finit à la fin de la l'année officielle devant nos conférences bonner on ne va y ait bill d'un dur au mieux définit par exemple vous n'êtes pas la femme du bai et billet tellement donc voilà mais je pense que maintenant quand on l'actualise vous allez voir je me suis trompé le fait qu'il va changer nos victoires comme le monde égale victoire affiché par exemple j'ai pris nos mots victoire les affichés affiché mon victoire victoire les affichés il va afficher le prénom issa même issa victoire les affichés j'ai l'autard parce que ici il est égal victoire mais comme modifier le prénom victoire donc automatiquement de modifier le prénom issa donc il va afficher ici victoire les affichés c'est pourquoi quand on l'actualise on va des victoire 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 c'est ça le passage par référencement je pense qu'à ce niveau là c'est assez clair n'est-ce pas on parle de passage par référencement on parle de passage par valeur par exemple sur les valeurs primitives ok ça m'a gagné on m'a dit un rendez-vous si pas